2 à 1 mais on n'a pas réussi à marquer en powerplay alors il n'y a eu que deux situations dans cet exercice on verra si on arrive à mieux faire ce soir et la Bertaglia s'est mis en bonne position et c'est 1 à 0 pour Lugano grâce à Lajounen. A 3 minutes 26 de la fin de ce premier tiers les hommes de Serge Pelletier arrivent à crucifier une première fois ce soir Leonardo Giannoni. Bertaglia a réussi à mettre en lumière Yami Lajounen et le finlandais peuvent inscrire cette réussite qu'on va revoir au ralenti. Bertaglia il a été dans tous les bons coups ce soir jusqu'ici et Lajounen sur un rebond qu'accorde Giannoni de manière un peu malheureuse quand même se fait battre. Pas un très bon but concédé par l'ancien gardien du CP Berne. La mer sur le côté gauche la mer en bonne position c'est l'intervention de Stadler dont la présence s'éternise et c'est 2 à 0 pour le HC Lugano qui peut inscrire ce but au moment où les deux hommes punis revenaient sur la glace Klaassen et Hoffmann. On était de nouveau à 5 contre 5 et Sanins peut battre le portier Leonardo Giannoni une deuxième fois ce soir qu'il doit capituler le gardien de le Fautzug. On revoit la petite passe de Dominique Lamère pour Raphaël et Sanins. Il n'était pourtant pas masqué en Giannoni. 2019-2020 avec la formation de la Corner Arena Lindbergh. Cherchez Torel. Moran qui tire et qui marque. Trousse à faire 1 à 2. Moran qui continue à marquer des buts sans qu'on ne comprenne forcément toujours pourquoi. Lui qui n'a pas souvent trouvé le chemin des funets les dernières saisons et qui marque déjà son quatrième de l'exercice. C'était lui le premier buteur de cette saison 2019-2020 face à Ambrie Piotta. Et il va pouvoir inscrire un nouveau but à son compteur. Un tir sur lequel Turekirchen ne paraît pas tout aux exemples, tout rapproche. rapport. Sous-titrage Société Radio-Canada